Salut c'est Pierre-Guillaume pour Rise Up Tournée. Je m'appelle Pierre-Guillaume Moutambo, j'ai 22 ans, je suis étudiant en Master 2 en Anthropologie à Louvain-la-Neuve. Hiver, parce que c'est quand même le mois de Noël et c'est quand même beaucoup plus sympa. Mon anniversaire c'est le 10 janvier en plus du coup c'est encore pendant l'hiver et c'est cool quand il fait plus noir aussi. Je dirais deux choses, la première ce serait d'échouer quand même, l'échec me fait vraiment peur. Et la deuxième chose c'est de pas être à la hauteur, pas être à la hauteur des attentes des autres ou même des défis qui sont face à moi. Donc ouais, vraiment échouer et alors pas être à la hauteur. Le foot, Netflix, Youtube et la lecture. C'est une fameuse question. Déjà c'est être moi-même je crois, c'est d'abord être soi et je pense qu'on est, on adhère à une religion et à une spiritualité en étant pleinement soi-même je crois d'abord. Après aussi je dirais que c'est être un aventurier parce que toute la vie chrétienne pour moi c'est une aventure et une aventure qui se vit en relation avec les autres et avec Dieu. Et puis je crois aussi que c'est une recherche, c'est être un chercheur. Genre c'est vraiment, et ça j'ai compris ça avec, notamment grâce à Saint-Ignès, c'est chercher Dieu partout et en tout temps dans ma vie et dans toutes les rencontres et tout ça. Improviser, c'est beaucoup plus fun. Ça fait un peu moins un porte-parole du coup. D'abord de ne pas avoir peur et d'oser. Ne pas avoir peur d'avoir de grands désirs, d'avoir de grands rêves et oser tout donner pour les réaliser. Forcément il faut être un peu réaliste mais enfin vraiment n'ayez pas peur d'avoir de grands désirs, n'ayez pas peur aussi de prendre votre place dans ce monde. Et la deuxième chose aussi c'est, n'ayez pas peur de vous poser des questions. Genre de vous demander finalement pourquoi est-ce que je suis là, pourquoi est-ce que je crois, pourquoi est-ce que je fais telle ou telle action. Pas spécialement pour commettre en cause mais plutôt pour comprendre ce que vous faites et vraiment prendre en main réellement votre vie. Et je dirais aussi de se demander toujours si ce que l'on fait ça correspond vraiment à ce que l'on voudrait être. Et est-ce que les choix que je fais c'est vraiment pour être toujours plus celui que je voudrais être ou bien c'est un peu je vis comme ça de manière un peu aléatoire. C'est Roi des Rois de If Sang United. Je la trouve vraiment trop belle et je trouve que ça résume vraiment bien toute la vie de foi et toute la vie de Jésus en fait finalement. En 4 minutes c'est le bon plan. D'abord que je l'aime, c'est important de le rappeler, c'est important de le dire. Et je dirais ne jamais oublier que tout le monde est membre de l'église, que ce soit des consacrés ou des laïcs. Et aussi de toujours bien mettre Jésus au centre. 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 Merci.